Alors ceux qui connaissent déjà un petit peu ma chaîne, vous le savez, je l'ai créée pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Alors comment prononcer les marques en français, le nom des marques en français? Eh bien c'est une question qui revient souvent et à laquelle j'ai décidé de répondre aujourd'hui, avec mon amie Emma, d'ailleurs. Alors on va vous proposer 18 noms de marques à savoir prononcer en français. Ça va enchaîner tout de suite après l'introduction, donc concentrez-vous, on revient juste après ça. Donc les amis, comme je vous le disais, nous allons accueillir Emma que vous connaissez déjà. Vous l'avez rencontré dans une précédente leçon. Nous allons comparer avec Emma quelques exemples de noms de marques très connus que vous connaissez forcément. Emma, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir depuis la dernière fois, Emma. Et comme nous discutions ensemble un petit peu avant, tu as quelques noms de marques à nous présenter que nous allons comparer. Je t'écoute pour la première. D'accord, la première est... Coke. Coke, Coca-Cola. Alors en français, on dit un coca d'ailleurs. Quand on est dans un bar et qu'on commande un verre, on dit un coca. Est-ce que je peux avoir un coca? Vous dites... A Coke, right? Oui, in English, we would say I would like a Coke, please. Un coca, ok. Donc nous on dit un coca. La marque, c'est Coca-Cola, mais on dit un coca ou du coca. On va acheter du coca au supermarché, par exemple. Deuxième exemple. Ah, d'accord, c'est Disney. Ah, Disney. 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 On dit Disney. Alors à Paris, c'est Euro Disney. Ah, Euro Disney in English. Ah ouais, bah nous on dit Euro Disney à la française. Disney. Le troisième. Gilette. Gilette. Les rasoirs. Gilette. Ouais, c'est à peu près la même chose, sauf que la première syllabe, on la prononce différemment. Gilette. Et vous dites... Est-ce que vous dites un gilette? Non, vous dites un rasoir. Yes, in English, we would say a razor. We wouldn't use the brand name. En français, c'est pareil. Gilette pour un rasoir, par exemple. Ok, donc la quatrième, Emma. Je t'écoute. C'est IKEA. IKEA. IKEA, en français. Et on dira d'ailleurs, je vais chez IKEA. Je vais chez le médecin, je vais chez le coiffeur. Eh bah, on va chez IKEA. La suivante, cinquième, alors. La cinquième est Budweiser. Budweiser. La bière. Budweiser. Budweiser. Ah, c'est étonnant, ça. Donc, vous prononcez le W en anglais. Et nous, on le prononce comme un V, en fait. Budweiser. Je voudrais une Budweiser. C'est trop bon. La suivante. La septième. Oh, oui. C'est très fascinant. En anglais, on dit Hermes. Hermes. Oh, Hermès. Hermès. Ah, très différent. Vous prononcez le H, la première lettre? Oui. Hermes. Hermes. Ah ouais, alors, très différent. On dit Hermès en français. Hermès. La huitième. Ah, c'est Hyundai. Hyundai. Alors, nous, on dit, en tout cas, moi, c'est comme ça que je dis Hyundai. Et dans les publicités, c'est comme ça qu'ils disent à la télé. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Hyundai. Hyundai. Intéressant. La suivante. C'est Audi en anglais. Audi. Alors, nous, on dit à la française, Audi. Audi. Ah, Audi. Neuvième, Emma. C'est Volkswagen. Volkswagen. Alors, nous, on dit Volkswagen. On prononce pas le K en français. On dit Volkswagen. 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 Ouais, on oublie le K. D'ailleurs, c'est curieux, ouais. Volkswagen. Volkswagen. Oui, c'est différent. La dixième ou onzième, je sais plus. L'Oréal en anglais. L'Oréal. L'Oréal. Ouais, c'est presque pareil. L'Oréal. L'Oréal. Ok. Les cosmétiques. Ah, oui. La suivante, Emma. Je ne les compte même plus, en fait. La suivante. C'est Adobe. Adobe. Donc, c'est Adobe. On dit Adobe en français. C'est une marque de logiciel. Peut-être que, les amis, vous ne connaissez pas, mais c'est une marque très, très connue de logiciel pour les ordinateurs. Et donc, c'est Adobe. On prononce Adobe en français. Adobe en anglais. Ouais, vous prononcez le B. Adobe. Nous, on mange le E à la fin. Allez, la suivante, Emma. Ah, c'est Huawei. Huawei. Alors, il y a une syllabe en plus en anglais. En français, je crois qu'on dit Huawei. Huawei. Et vous, vous dites Huawei. Huawei. Bon, il y a une syllabe en plus. Alors, quelle est la vraie manière de le prononcer ? Si on a des amis chinois qui nous écoutent, n'hésitez pas à essayer de nous expliquer dans les commentaires. Est-ce qu'on dit Huawei ou Huawei ? Je ne sais pas. À suivre. À suivre. La marque suivante, Emma. Ok. Heineken. Heineken. C'est presque pareil en français, sauf que vous, vous prononcez le H du début. Nous, on dit juste Heineken. Heineken. Je voudrais une pinte d'Heineken, s'il vous plaît. Emma, la quatorzième, je t'écoute. C'est Pizza Hut. Pizza Hut. Ok. Alors, c'est presque pareil. On ne dit pas Pizza Hut. Non, non. On dit Pizza Hut, sauf qu'on ne prononce pas le H de Hut. Hut. On dit Pizza Hut. Je vais commander des pizzas à Pizza Hut ou chez Pizza Hut. On peut presque dire les deux. Ok. C'est une histoire de H prononcé en anglais et pas en français. La suivante, Emma. C'est Converse. Converse. Alors, Converse en français. Converse. Donc, les chaussures très connues, évidemment, que j'adore d'ailleurs. Les Converse. Ok. Ok, intéressant. La suivante, Emma. Levi. Or Levi's. On utilise les deux en anglais. Le logo, il est où ? Ah oui, ok. Ah, Lévis, on dit en français. Lévis. Les jeans. Les jeans Lévis. Et le vrai nom de la marque, c'est Lévis Strauss, je crois. Lévis Strauss. Oh, Lévis Strauss. Lévis Strauss. Ok. Mais on dit, ouais, Lévis. Je vais m'acheter un Lévis. Ok, on dit comme ça en français. Je vais m'acheter un Lévis. Est-ce que tu en as encore d'autres, Emma, ou pas ? Oui, oui. Lévis, c'est L'Occitane en anglais. Il y a deux prononciations. L'Occitane ou L'Occitane. L'Occitane. Ok. Alors, la version française, ce sera L'Occitane. Donc, les deux C, en fait, on va les prononcer comme un X. L'Occitane. L'Occitane. C'est pas facile celui-là en anglais, je pense. Ah, oui. C'est difficile. L'Occitane. Est-ce qu'il y en a encore ? Oui. Michelin. Michelin. It sounds like... On dirait un prénom, un prénom féminin. Michel et Micheline. Alors, non, on dit Michelin en français, en tout cas. Michelin. Michelin. On va pas insister sur le E. On va presque manger le E une fois encore. On va dire Michelin. Michelin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, on connaît les étoiles pour les restaurants. La classification des restaurants, les étoiles Michelin. Mais c'est surtout connu pour la marque de pneus. Les pneus de voiture. Les pneus Michelin, les amis. Emma, merci pour ton temps. Merci d'avoir participé à cette vidéo une fois encore. Merci pour ton invitation, Alex. Avec grand plaisir. Et puis, si l'un de nos auditeurs ou auditrices veut te contacter pour prendre une leçon de français ou une leçon d'anglais d'ailleurs, où est-ce qu'il peut ou qu'elle peut te contacter ? Oui, allô, je suis sur Instagram. Si vous voulez des leçons d'anglais ou de français, vous pouvez m'envoyer un message. Eh bien, c'est parfait. Et puis, on met en plus les liens en description de ton compte Instagram et de ta page Patreon d'ailleurs que je vais rajouter juste en dessous. Merci encore Emma et je pense qu'on va se revoir très bientôt dans une prochaine leçon encore. À très vite. Ciao, ciao. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle leçon vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Un petit pouce en bas ou en haut pour savoir si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous écrire des noms de marques que vous aimeriez savoir prononcer comme un français. On pourrait faire d'autres vidéos comme celle-ci. Donc surtout, je compte sur vous pour nous faire des retours. Allez jeter un oeil sur mon compte Instagram également, sur ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement de ma chaîne YouTube. Et tous les liens vers le compte Instagram et la page Patreon d'Emma sont dans la description de cette vidéo, ok? D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex. Sous-titrage ST' 501